Voilà, on arrive à la dernière table ronde de la soirée, intitulée « Quand on développe normand ? » Illustration dans une entreprise qui fabrique quoi ? Eh bien, elle fabrique, je vous le donne en mille, des filets typiquement normands. Eh oui ! Ici, on tricote du filet depuis plus d'un siècle et demi. Une véritable tradition locale. Mais si Filth subsiste encore, c'est bien parce que ces dirigeants, à la tête de la PME depuis 2004, ont parié sur l'avenir, le renouveau et la technologie. L'entreprise a investi un million d'euros sur les dix dernières années. Si on n'avait pas investi, à l'heure actuelle, l'entreprise n'existerait plus. Il faut absolument qu'on ait des machines hyper performantes pour pouvoir sortir des produits de plus en plus innovants. Du filet, il y en a partout autour de nous, dans les domaines les plus variés, des produits connus de tous et d'autres sans doute moins spécialement conçus pour l'aéronautique, le maritime et l'automobile. Et même le recyclage de l'eau. L'un des best-seller de la marque, c'est lui, le filet à provision de nos grands-mères. Il a signé son retour au début des années 2000. Revisité, multicolore, il est désormais très tendance. Filth en produira 100 000 cette année. On est allé le présenter au salon maison et objets. Et depuis, c'est un vrai succès. Et moi, ça m'amuse vraiment beaucoup de savoir que mon produit, mon filet de mamie, qu'on fabrique depuis toujours, est vendu à New York, à Paris, à Tokyo et à Pont-les-Mêques. Exporter, c'est en effet l'autre clé de la réussite. Exemple, les écharpes porte-bébé. Deux modèles différents. L'un fait un carton depuis 20 ans au Japon et en Asie. L'autre est parti à la conquête des Amériques et de l'Australie. Voici pourquoi. Made in France égale qualité. On fait la teinture également et faite en France. Donc il y a une vraie confiance dans ces valeurs-là. Donc ça fait une référence à l'étranger. Résultat, avec ses 17 salariés, la PME Canez réalise la moitié de son chiffre d'affaires à l'exportation dans 50 pays. Filt ne prétend pas rivaliser avec la Chine ou l'Inde. Sans faire de bruit, elle fait mieux, tout simplement. Alors, quelques éléments de réflexion avant de lancer la discussion. Le tissu d'activité actuelle est très diversifié. C'est ce qui fait sa force. Autre point fort, il est tourné vers des nouvelles tendances de l'économie internationale. Alors on va en parler avec Luc Le Sénécal, qui est le directeur général de l'entreprise Saint-Jam. Merci d'être avec nous. Avec Olivier Cotina, qui est chef de l'entreprise Flair. Et Nicole Gourmelon, qui est directeur, elle y tient, directeur général du Crédit Agricole. Alors, Luc Le Sénécal, vous, vous avez suivi votre formation à Dieppe avant de rejoindre successivement deux fleurons normands. Vous avez travaillé auparavant à la coopérative Isigny-Sainte-Mère. Vous êtes à la tête d'une entreprise de 300 salariés. Vous concevez, vous fabriquez l'ensemble de vos produits dans la commune de Saint-Jam. Absolument, dans la Manche, Saint-Jam, à proximité du Mont-Saint-Michel. Effectivement, c'est 300 emplois. Nous existons depuis 1889 et notre part de marché à l'export est de 36% dans une vingtaine de pays maintenant. Alors vous vous développez à l'international. Est-ce que l'image de la région de Caen est un bon produit d'appel pour vous ? Oui, je pense qu'autour de Caen... Il y a déjà du monde à Habitat. Oui, donc, autour de Caen, il y a une véritable équipe de France régionale export. Nous sommes tout un groupe, donc, à la fois les conseillers du commerce extérieur, dont j'ai le plaisir de présider en Basse-Normandie ce comité, avec Business France, la CRCI, la BPI, la COFAS. On est une petite équipe de France régionale export. Et le tissu des entreprises exportatrices, d'abord, en Basse-Normandie, l'export, ça marche. Puisque j'ai pris des chiffres de 2014, on a augmenté, c'est quand même 4,86 milliards d'euros, en progression de près de 8%. L'essentiel des pays sont l'Allemagne, les Royaumes-Unis, l'Espagne, mais aussi les Etats-Unis, et bien sûr la Chine. C'est principalement l'agroalimentaire, mais pas que l'agroalimentaire. Et si vous voulez, l'originalité, la particularité, c'est que le tissu des entreprises exportatrices en Basse-Normandie sont constituées à 96% de petites entreprises. Donc, ces petites entreprises, il faut partir unies à l'export, ont besoin de proximité. Donc, bien sûr, chacun fait son chemin, et une des richesses, une des réussites de la Basse-Normandie, nous sommes tous basés à Caen, c'est l'export qu'on a pu fédérer. Il y a, par exemple, je parle pour les entreprises, quelque chose qui a été mis en place, qui s'appelle l'Apex, qui est l'aide à projet export, où ce sont des professionnels, toute l'équipe de France Export Régional, aide les entreprises à partir à l'export. Et si on perd cette proximité, je pense qu'on perdra beaucoup de richesses. Le label Normand, c'est fort, c'est important pour vous. Oui, bien sûr, ça fait très longtemps qu'on ne parle plus de Basse-Normandie ou de Haute-Normandie à l'export. Déjà, quand on a la chance d'exporter, dans les pays très lointains, la France, on voit à peu près au sein. La Normandie, on a la chance, dû à l'histoire. Alors, bien sûr, ça fait longtemps qu'on a abandonné la Basse et la Haute-Normandie. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, si vous voulez, pour moi, il y a deux moteurs de croissance. pour la région et pour les entreprises françaises, c'est l'export. Donc, je viens d'en parler. Donc, il faut partir uni. Et il y a également l'attractivité du territoire par le tourisme industriel. Savez-vous qu'en Basse-Normandie, il y a 85 entreprises qui ouvrent leurs portes au tourisme industriel, qui mettent en avant l'excellence du savoir-faire français ? C'est des sites. Alors, il y en a dans tous les domaines. Il y en a dans les trois départements. Il y a, bien sûr, on va parler de la Manche, la fonderie des cloches. Bien sûr, entreprise Saint-Jean, mais il y a aussi les fromageries Grandorge, les Calvados. Rien que la visite des sites de Calvados, c'est 100 000 visiteurs par an. Et je pense que c'est source de l'économie. C'est un vrai vecteur, ça. C'est un vrai vecteur. Et l'export commence là. Vous avez des entreprises qui, avec le magasin de vente, réalisent presque la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est des chiffres d'affaires importants pour certaines entreprises. Bien sûr, il y a le hara du pain. Donc, il y a une excellence du savoir-faire français autour de quand, restons groupés, restons fédérés. Même si, bien sûr, il y a des opérations communes. Il faut que la Normandie parte unie. Il y a un bel exemple bientôt en Italie. Mais il faut continuer. Je retiens que la Normandie, elle existe déjà pour vous. Oui, la Normandie, elle existe depuis longtemps. Il n'y a pas de barrière. Il faut créer... Bon, on est là aussi pour comparer ce qui fonctionne bien. Regardez les Bretons. Ils ont une marque bretagne, notamment en agroalimentaire, qui est très forte. Et la Normandie, mais on a encore plus de légitimité pour le faire. Voilà. Donc, partons groupés. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Olivier Cotinat, qui est chef de l'entreprise Flair. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, nous, on est un des acteurs de l'économie digitale. Donc, comme vous le savez, il y a une révolution un peu... Dont on ne mesure pas encore aujourd'hui un peu l'ampleur qui est en train de s'opérer sur tous les secteurs de l'économie. On a tous en tête ce qui s'est passé pour Uber, pour le taxi ou pour Airbnb dans l'hôtellerie. Nous, Flair, notre métier, c'est sur le shopping. Notre vocation, c'est essayer de faire en sorte que chacun d'entre vous, via une application mobile qui est totalement gratuite, on vous offre la meilleure expérience shopping, qui est vouée aussi à changer massivement. Moi, j'aime beaucoup une des citations du PDG d'Ebay, que vous connaissez tous, qui dit que le shopping va plus changer dans les trois prochaines années qu'il a changé dans les 50 dernières années. C'est essentiellement dû au mobile. Et donc, nous, l'intégralité de l'équipe, travaille aujourd'hui sur des scénarios d'usage. On a dit que c'était une force de la ville de Caen. Comment on va essayer de simplifier l'interaction entre les consommateurs, donc vous, et puis nos 8000 clients. Aujourd'hui, on travaille avec les plus grandes marques de l'Internet, de Apple, Amazon, Fnac, etc. Alors, grâce à vous, les internautes, ils peuvent découvrir les produits qui leur correspondent, c'est ça ? Exactement. Donc, il y a une grosse partie de notre R&D qui est consacrée à ce qu'on appelle le big data. Vous entendez certainement énormément parler aujourd'hui dans les médias. concrètement, en quoi ça consiste ? C'est essayer d'apprendre de vos comportements. On demande à la fois certaines informations aux internautes et puis on essaie d'apprendre de vos comportements. Non pas pour que vous subissiez des produits que vous n'aimez pas, mais essayer de vous faire découvrir des produits qui vont correspondre à vos centres d'intérêt, à vos marques et à votre budget. Alors, vous donnez des cours dans les plus grandes universités françaises et américaines, mais vous revenez très souvent à Caen. Qu'est-ce que vous trouvez ici que vous ne trouvez pas ailleurs ? Plus exactement, je vais quelques fois aux Etats-Unis et je suis souvent à Caen. C'est un point qui est important. On me pose souvent la question de savoir pourquoi, est-ce que c'est un manque d'ambition ou quoi que ce soit. Donc effectivement, moi je passe beaucoup de temps à Silicon Valley, notamment à Stanford. Et il se trouve que quand on a créé la société, donc moi j'étais le seul normand et banormand par conséquence de l'équipe. J'avais un associé qui est allemand, un grec, un canadien, un français. Et quand on a un petit peu regardé quelles étaient les opportunités qui s'offraient à nous pour établir la société. Donc on a regardé plusieurs pays, on a regardé l'Angleterre, on a même regardé la Grèce à l'époque. On a regardé l'Allemagne, on a regardé plusieurs régions françaises. Et on a fait un raisonnement qui était purement rationnel. Il se trouve que l'anecdote, l'histoire a fait que j'étais normand. Mais ici on a trouvé une conjonction d'éléments qui étaient vraiment réunis pour créer une start-up qui est aujourd'hui un des leaders européens sur son segment. On a eu beaucoup d'aides de la région. Je profite d'ailleurs pour remercier Laurent Beauvais, que je n'ai jamais eu la chance de remercier. On a eu beaucoup d'aides aussi de BPI, de Synergia. Donc on a vraiment rencontré des gens qui ont été disponibles. On a pu rencontrer très rapidement les gens. Et ça, ça a été un facteur très différenciant. Le métier d'entrepreneur, souvent on a une fausse idée de ce que c'est le métier de chef d'entreprise, notamment quand on se crée. Moi c'était ma première entreprise. Et en fait on a besoin d'accompagnement, d'accueil. Finalement c'est assez anxiogène de créer sa société. On ne se rend pas forcément compte quand on est de l'autre côté de la barrière. Mais aujourd'hui on a réussi à trouver vraiment un vrai équilibre ici. On a nous la volonté de continuer à développer la société et tout notre centre de R&D. Et aujourd'hui ça faisait un petit peu sourire mes camarades à l'international quand je disais que j'avais ma société en Normandie. Le grand avantage, comme on l'a dit il y a plusieurs fois, c'est que c'est connu dans le monde entier. Contrairement à d'autres copains qui ont des sociétés dans d'autres régions en France qui sont beaucoup moins connues. Mais aux Etats-Unis, tout le monde sait où se trouve la Normandie. Les ingénieurs français, ils sont loués pour leur qualité. Et ici on a trouvé avec l'ANSI, avec l'université de Caen, avec Supinfo, des ressources. Pour nous c'est très important. Je pense qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les opportunités qui vont s'opérer. Et moi ça me tenait à cœur aussi, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle de lutter un peu contre la centralisation extrême en France qui est à Paris. Et aujourd'hui le digital ça permet de créer sa société n'importe où. Aujourd'hui on travaille avec Facebook, avec Google, avec Apple. Et le fait qu'on soit en Normandie, ce n'est pas un sujet pour eux. Les frontières, on dit le world is flat, le monde est plat. Et aujourd'hui d'avoir une société en Normandie, on peut créer un leader en Normandie qui plus est à Caen. Et moi en tout cas je me bats tous les jeux pour que ça soit une réalité. Merci à vous. Ah, attention. Nicole Gourmelon, alors vous êtes directeur général du Crédit Agricole de Normandie. En 30 ans vous avez pratiquement exercé tous les métiers au sein du Crédit Agricole. La maison a plus de secret pour vous. Vous savez tout là. Je sais tout, on ne sait jamais tout. Mais disons que oui, je connais bien le métier de la banque, de l'assurance, puisque c'est le métier que nous exerçons. Et donc j'ai une certaine expérience et j'essaye d'en faire profiter l'entreprise et puis les clients et la région. Alors vous êtes directeur du Crédit Agricole de Normandie depuis 2011. Oui, tout à fait. Alors Caen n'est pas connu pour être une place bancaire, mais les chiffres sont impressionnants quand même, dites-nous tout. Sans trahir de secret bien sûr. Oui, oui, oui. Alors d'abord, effectivement, Caen n'est pas une place bancaire. Pour autant, le système financier bancaire de Caen, de la Basse-Normandie, puisque c'est plus la Basse-Normandie que je connais, est méconnu en fait. Parce qu'on a une vraie puissance de frappe au niveau des banquiers. Juste pour vous illustrer, le produit intérieur brut de la région Basse-Normandie, c'est environ 36 milliards d'euros. Les encours crédits des banques Bas-Normandes, les encours crédits des banques Bas-Normandes, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros. Ca veut dire 85% du produit intérieur brut. Donc voilà, c'est, je pense, suffisamment significatif. Les crédits que nous distribuons, je parle pour toutes les banques Bas-Normandes, les crédits que nous distribuons, c'est plus de 6 milliards d'euros. Donc il y a une progression des encours de l'ordre de 2,5. Je parle là pour toujours pour toutes les banques, donc plus que le produit intérieur brut. Donc quand on dit que les banquiers ne contribuent pas à l'économie, et ils ne prêtent pas, donc ce n'est pas vrai. Alors après, pour le crédit agricole Normandie, plus particulièrement, il faut savoir que nous sommes le banquier d'un Bas-Normand sur deux, puisque nous avons 720 000 clients, et donc on contribue fortement à l'économie, et qu'on a la particularité, en tant que banque régionale de plein exercice, d'être très connecté à la région, très connecté au territoire. Donc on vit aussi par le territoire sur lequel on rayonne. Alors les grandes places bancaires, c'est Paris, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Bordeaux, c'est Lille, c'est Strasbourg, elles sont au nombre de 7. Donc je ne dis pas que quand sera une grande place bancaire demain, mais en tout cas on joue un rôle significatif avec toutes les banques. Il faut savoir que toutes banques confondues, nous sommes 21 entreprises bancaires sur le territoire Bas-Normand, et nous avons donc 6 500 salariés dans les banques Bas-Normandes, donc c'est quand même un gros employeur pour la région. Nous avons parlé innovation tout à l'heure, il y a quelques instants, l'innovation c'est un axe important pour le crédit agricole de quand ? L'innovation c'est un axe important, puisque qui dit innovation dit création de richesses, qui dit création de richesses dit création d'activités, création d'emplois, qui dit développement. Donc nous, le crédit agricole Normandie, on a vraiment la particularité d'être acteur, contributeur au développement économique de la région. Notre finalité c'est ça, la rentabilité n'est que la conséquence de cette finalité. Quand vous dites région, vous êtes grande région vous ? Non, on est bas-normand, on s'appelle Crédit agricole Normandie, mais on est bas-normand. Et la basse et la haute, ça ne vous gêne pas ? Ça ne va pas changer grand-chose pour vous ? Écoutez, nous, ça ne nous change pas grand-chose, je veux dire, on est proche de notre territoire, donc on s'entend très bien, on fait des coopérations déjà avec le Crédit agricole Normandie-Seine, qui couvre la Haute-Normandie. Et donc voilà, sur l'innovation, je souhaite quand même souligner qu'effectivement la région Normande est une région innovante. Caen est une ville innovante. Nous sommes un partenaire institutionnel de toutes les innovations. On est très proche de la myriade. On fait le concours de l'innovation avec Yad Lidé de la myriade. On est partenaire de l'accélérateur Fast Forward Normandie. On est très présent auprès de toutes les start-up innovantes. On débloque des fonds importants pour accompagner en haut de bilan les start-up innovantes. Tout à l'heure, on voyait des Chinois, je crois que c'était, ou des Japonais, je ne sais plus. En tout cas, il faut savoir qu'il y a une start-up qui s'appelle IdeaQuest, qui est une entreprise de surveillance médicale pour les prématurés, et qui vient de s'installer à Caen et qu'on accompagne et qui va s'installer à Caen pour rayonner sur l'ensemble de l'Europe. Voilà, donc je pense que plus on accompagnera de l'innovation dans notre région, plus on se développera, parce que c'est de la création de richesses, et donc notre rôle, c'est véritablement d'être partenaire de toutes ces innovations. Merci de nous avoir rappelé toutes ces informations. Merci, merci madame, merci messieurs. On va enchaîner avec d'autres témoignages, les derniers témoignages de la soirée d'ailleurs. Guilmine Laguerre est directrice générale déléguée de l'entreprise Laguerre-Pneux. Où est-elle ? Je suis là. Alors il s'agit d'une entreprise familiale qui est née à Caen. Vous représentez la cinquième génération déjà ? Oui, tout à fait. C'est une affaire qui marche alors ? Oui, tout à fait. Avec mon frère Richard Laguerre, qui est directeur général de l'entreprise, nous sommes la cinquième génération. Alors vous comptez combien d'agences dans la région, dites-moi ? 16 agences, toutes en Basse-Normandie, et nous employons 130 personnes. Alors vous revendiquez, dites-moi oui, votre ancrage régional, et Caen en point central, ça vous arrange que Caen soit le point central ? Tout à fait, tout à fait. Nous connaissons bien notre zone d'activité, considérons qu'elle correspond parfaitement à nos attentes de dynamique dans la région. La Grande-Normandie, ça vous intéresse ou pas ? Tout à fait. Et tout à fait, pour mettre notre pierre à l'édifice, nous envisageons même trois nouvelles implantations d'ici 2017, sur la région encore. Et effectivement, la Grande-Normandie nous intéresse dans le sens où on a toujours eu l'impression qu'il y a une barrière naturelle entre la Haute et la Basse-Normandie. C'est pas qu'une impression parfois. Tout à fait. Et toujours cette modestie qu'on peut avoir en tant que Bas-Normand, on devra en être fiers d'ailleurs de cette région. Donc on a de beaux projets, oui. Vous avez déjà identifié vos concurrents potentiels, non ou pas ? Ah oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas aller n'importe où. On les connaît, on les connaît, on sait très bien où ils sont. Eh bien, bon courage à vous et félicitations. Merci beaucoup. Et on attend la sixième génération. Tout à fait, au revoir. Merci. Christine Maros est dirigeante de l'entreprise Évolua Formation et présidente de l'association Normandie Pionnière. Vous nous dites de quoi il s'agit, là encore ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Normandie Pionnière, c'est une association qui a été créée en 2007, donc qui est présente sur le territoire bas-normand depuis huit ans. C'est une association qui accompagne les femmes créatrices dans un projet d'entreprise innovante et qui a pour vocation de développer la mixité sur le territoire bas-normand en matière d'entrepreneuriat. D'accord. Donc, vous accompagnez les femmes qui ont des projets de création, c'est ça ? Tout à fait, absolument. Vous avez créé combien d'emplois, si je ne suis pas indiscret ? Moi, j'ai créé 14 emplois. 14 ? 14 emplois, tout à fait. Des emplois pérennes, des CDI ? Bien sûr, ils sont chez moi, dans mon entreprise. Ok. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais dire qu'on a... Enfin, Normandie Pionnière, c'est 70 entreprises créées, c'est 500 femmes qui ont été reçues, accompagnées, 165 accompagnées, et on a créé plus de 210 emplois. Très bien. À travers votre expérience, oui, c'est important. Surtout dans ces temps difficiles, vous pensez qu'il existe un vrai terreau de création d'entreprise, ici, autour de Caen ? Absolument. Alors, le terreau, c'est un très joli mot. Tout à l'heure, M. Dromère parlait de terroir, on parle de terreau. Ça veut dire qu'il y a une vraie... Enfin, la ville de Caen et la région est une région très fertile, fertile parce qu'il y a déjà un ensemble d'entreprises qui sont gérées par des hommes, qui sont une vraie richesse pour la région. Et ces entreprises sont... Ces entrepreneurs sont des gens très bienveillants, entre eux. On parle de réunir des régions. Je peux vous dire que, pour moi, avoir été arrivé dans le bassin bas-normand en tant que créatrice, c'est d'avoir été accueillis par plein d'entrepreneurs, qui sont des hommes et des femmes, parce que là, on parle vraiment de mixité, qui sont des gens très bienveillants entre eux et qui s'entraident. Donc, en Normandie, enfin, en basse-normandie, il y a beaucoup de réseaux, surtout sur la région de Canaise. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Et c'est une vraie richesse. Et je pense que les jeunes entreprises, qui sont aujourd'hui très nombreuses, qui sont en train de pousser dans les pépinières que je porte en avant, ont effectivement de belles années devant elles. Merci, madame. C'est un très joli témoignage. Merci à vous. Christian Duquen doit être à côté de vous. Il est directeur de Normandise. Le voilà. Une entreprise d'alimentation animale qui est implantée à Vire. Je n'ai pas dit de bêtises, là, pour l'instant. Alors, votre PME familiale est spécialisée dans la recherche pour le développement d'aliments pour chiens et chats. C'est un vrai marché, ça, hein ? Oui, tout à fait. Vous avez tapé dans le mille, là, vous. Oui, on fournit pour 70%, c'est pour les chats. Oui. Et 30%, c'est pour les chiens de petite taille. De petite taille ? Pourquoi pas de grande taille ? Oui, parce que ce sont des produits assez luxueux. Ils sont vendus par 100 grammes ou par 200 grammes. Ah oui. Et ce serait très cher pour un doggalement. Alors, vous connaissez, sans trahir de secret, vous connaissez une croissance record, vous, hein ? Ah oui. Ça marche, hein ? Nous avons commencé le 24 avril 92. Ah oui, il bosse. Non, il m'a dit qu'il ne bossait pas pour Drucker, justement. Il m'a dit, non, ce n'est pas mes clients, ce n'est pas mon client, c'est dommage. Ah non, je le connais très bien. Ah bon, oui. Mais il ne vous achète rien. Non. Mais son chien rentre bien dans ma cible. Ah bon ? Ah ben oui, mais alors, ne faites plus un petit coucou, quand même, là. Nous sommes de plus en plus spécialisés sur des produits thérapeutiques et nous exportons dans beaucoup de pays du monde pour des chiens urémiques ou des chats urémiques, des chats cardiaques, parce que nous sommes vétérinaires, mais j'ai mon fils qui est vétérinaire aussi. Ah oui, on part d'accord. Donc ça nous a permis de diversifier et de s'éloigner un petit peu de la grande distribution qui nous faisait vraiment une pression terrible sur les prix. Vous êtes numéro 1 en France, il faut le rappeler, mais pas seulement en France. Numéro 1 en France, numéro 2 en Europe. Oui. Nous exportons 55% de la production. Le 24 avril 92... Ah 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 ! Ah c'est... Ah c'est de bon goût. Il y a toujours moyen de rire avec les chiens et chats. Ça sent la fin de soirée, là. Oui, oui, oui. Je reviens à la croissance. Oui, revenons à la croissance. Revenons à la croissance. Nous avons créé l'entreprise après 15 ans de clientèle rurale avec 6 personnes. Nous avons fait 5000 unités de vente le premier jour et pendant toute l'année 92, 5000 unités de vente avec 6 personnes. Maintenant, nous sommes 589 personnes et nous faisons 2 millions d'unités de vente par jour. Alors, chapeau, chapeau bas. Alors, je rappelle que votre siège est à Vire. On peut savoir comment s'organise un petit peu l'activité de votre entreprise. Vous êtes tourné vers l'ouest ? Vers quand ? Nous sommes tournés vers tous les pays du monde. On prend souvent de l'avion à Carpiqué. Mondial, mondial. Même mes fils louent des avions. Je ne loue pas avec eux. Parce qu'on ne veut pas que toute la famille soit... On a deux fils. Et c'est ma femme qui est la financière. Ah, ben dites donc. C'est ma femme qui tient la bourse. Ben oui. J'ai une culture vétérinaire. Vous n'y pouvez rien. Alors, vos partenaires d'affaires, ils se situent où ? J'ai l'impression que pour vous, Vire serait une bonne capitale de la Normandie unifiée. Ah, c'est déjà la capitale de l'Andouille. Oui, on ne peut pas tout avoir. C'est déjà la capitale de l'Andouille. Non, nous avons beaucoup de gens qui viennent de Caen. Par contre, Rouen, pour nous, est absolument inconnu. Ah bon ? Il n'y a pas de chien là-bas ? Il n'y a rien à vendre ? Ce n'est pas un centre d'attraction dont toutes les administrations se situent à Caen. Et c'est toujours à Caen. Il va falloir passer la scène quand même un peu. Oui, oui. On la passe directement pour aller à Paris. Merci. Efficace et plein d'humour en plus. Merci. Alors, ça va être difficile pour Gilles Vidaman, derrière, qui est directeur des ports franches chez Brittany Ferry. On n'est pas dans le même répertoire, je suis désolé. Vous avez été responsable de la plateforme Brittany Ferry à Caen-Wistreham. Et aujourd'hui, vous êtes chargé de la reconquête du marché anglais. Vous êtes devenu directeur des ports de France. Mais votre bureau, il est toujours à Wistreham. Et oui, toujours à Wistreham. Les Ferrys bretons sont venus s'installer à Caen. Oui. Et moi avec. Et vous ne regrettez rien. Et on ne regrette rien. Et on est très fiers, pour la Normandie, d'avoir créé cette liaison, puisque nous sommes venus là à partie de rien. Et nous avons su convaincre, et les élus normands ont su se fédérer, ça a été dit tout à l'heure, par certains, pour nous aider à la création d'un port qui n'existait pas, et nous aider à créer cette liaison. Et la liaison, elle marche. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, il y a plus proche entre la France et l'Angleterre que cette liaison-là, et vous me dites que celle-là, elle marche mieux que les autres. Pourquoi ? Oui, c'est une vision peut-être un peu parisienne, mais d'où viennent les Anglais et où vont-ils ? Eh bien, ils viennent du sud de l'Angleterre, de la région de Londres. Où vont-ils ? Dans le Grand Ouest, en Normandie. Et le chemin le plus court pour y aller, c'était Portemousse et Caen. On n'a pas pu venir jusqu'à Caen, car il y avait une écluse à Wistreham. Donc on est à Wistreham, et c'est bien Caen et Wistreham qui sont devenus le cœur d'une liaison transmanche, qui est aujourd'hui le deuxième port transmanche français. Donc c'est une liaison importante, avec de fortes retombées économiques pour la région. Un million de passagers, 100 000 camions par an. C'est aussi une construction de retombées économiques et touristiques importantes. 250 000 visiteurs restent en Normandie chaque année. Plus du tiers de tous les touristes britanniques qui viennent en Normandie sont passés par Brittany Ferris pour y venir, tout mode de transport confondu. C'est aussi 2 000 emplois directs, indirects et induits. Pas négligeable. Je craignais le pire. C'est aussi l'histoire, Brittany Ferris à Caen, bien entendu, qu'on célèbre souvent entre l'Angleterre et la France. C'était en 86 la création. C'était en 86, ça va faire 30 ans. Vous êtes à l'origine un peu, vous aviez cette idée, vous êtes battu pour ça. Oui, j'ai participé aux côtés des dirigeants de Brittany Ferris et auprès de nos partenaires Canet à la création de cette liaison et à son succès. Et puis pour l'avenir, je pense que nous resterons là et que Caen et la Normandie soient rassurés. Je suis sûr que le port de Caen restera le premier port normand. Superbe information, merci. Dernier témoignage, et non des moindres, celui de Marie-Lyne Aize-Agron, qui est directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet. Attention, c'est vous qui allez conclure cette soirée. Vous avez commencé par un stage à la CCI de Caen, qui gère l'aéroport, et puis ensuite, vous avez gravi tous les échelons. Bel exemple de réussite. Merci, donc c'est effectivement une normande qui va causer. Voilà. Alors d'où vient la clientèle de l'aéroport de Caen, dites-moi tout ? Alors la clientèle de l'aéroport de Caen, premier aéroport de Normandie en 2014, on va le souligner, plus 9% de progression, donc formidable. Parce qu'avec une crise économique, 9%, c'est un très beau résultat. Et la clientèle vient de Normandie, de la Manche, 30%. Donc les Manchois prennent l'avion à Carpiquet, les Canets, bien sûr, et un petit peu de haut normand, mais vous savez, traverser la Seine, c'est compliqué. Donc voilà, la clientèle, elle est quand même normande, principalement. Alors on a commencé cette soirée sur la thématique du rayonnement. Je crois qu'elle trouve un écho particulier grâce à l'aéroport de Caen-Carpiquet, quand même. Ça participe au rayonnement de la région. Un aéroport, c'est une porte d'entrée sur un territoire. Et sans porte d'entrée, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de tourisme. Et donc nous sommes contributeurs à ces rayonnements. Donc c'est un outil structurant qui contribue pleinement à son rayonnement. Quand la mer ne s'y est pas trompée en devenant le propriétaire de cet outil, le gestionnaire, la chambre de commerce et d'industrie également, étant bien évidemment un acteur majeur sur le territoire. Et donc cet aéroport, il va bien. Un premier trimestre à plus de 15%. C'est quand même une vraie fierté. Et donc c'est un aéroport en pleine expansion avec des projets. Bien évidemment, des clients qui viennent du monde entier également. N'oublions pas qu'en 2014, la Normandie a accueilli le monde. Alors l'aéroport de Caen a accueilli les plus illustres, entre la reine d'Angleterre et le président Obama. Mais bien évidemment, notre quotidien, c'est les passagers réguliers sur les destinations de Lyon, les charters vers la Corse. Donc vous voyez, un aéroport très dynamique. Ce n'est pas simplement un moyen de transport, c'est aussi un outil de développement au service du territoire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pleinement. Et tous les témoignages de ce soir sont là pour le dire. Des chercheurs, des équipes sportives, sans aéroport, eh bien on se déplace moins. C'est plus compliqué. Alors on a tendance à dire, on est proche de Paris, mais proche de Paris, quand il faut aller à Orly ou à Roissy, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on est là vraiment comme contributeurs au développement économique et touristique de notre région. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une vraie rivalité entre les aéroports de Caen et de Deauville. Entre nous, vous n'êtes pas sur le même créneau. Alors on n'est pas sur le même créneau. Deauville fait beaucoup de pubs. C'est pour ça que je vous voyais encore ce matin, au petit déjeuner, la pub. Alors on n'est pas sur le même créneau. On va parler de concurrence, bien sûr, mais c'est une activité charter sur Deauville, une activité régulière sur Caen. Puis vous voyez, les Bretons ont plusieurs aéroports. Les Bretons ont plusieurs aéroports et ne se posent pas ce genre de question de savoir s'il faut fermer plusieurs aéroports. Donc nous, aujourd'hui, on a deux aéroports en Basse-Normandie qui se portent bien. On doit en être fiers. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à progresser. Et je crois qu'il est là le vrai message. Soyons fiers de notre territoire et soyons fiers de notre aéroport. Voilà, c'est un mot synonyme d'espoir. Merci. Merci à vous. Merci. On va les applaudir très fort pour tous les témoignages de la soirée. Ce n'est pas évident. Voilà, ils sont édifiants. Ils montrent la passion que vous aviez, toutes et tous, et que vous avez pour cette belle région. Je suis sûr que vos arguments seront entendus en haut lieu et puis que ça va gamberger dans les têtes. Et que, voilà, entre les deux Normandies, il y aura sans doute une grosse poignée de main et que ça se passera bien dans le meilleur des mondes. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis pour le discours de clôture et la synthèse, on va retrouver Joël Bruneau, maire de Caen et président de Caen-la-Mer. J'ai pris énormément de plaisir à animer cette soirée. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut tous applaudir Henri Saignet pour la façon conviviale et enjouée dont il a animé cette soirée parce que c'était l'esprit dans lequel nous voulions qu'elle soit. Merci.